Le lève-cadre On s'en sert pour ouvrir la ruche, séparer les cadres les uns des autres, carrément les sortir des hausses ou venir gratter la cire qui s'est construite en excédent sur le dessus des cadres. Le repose-cadre aussi est un outil très utile pendant les inspections parce qu'on vient le fixer à la hausse et ça nous permet de venir y poser nos deux premiers cadres. Comme ça, on se donne beaucoup d'espace à l'intérieur de la ruche pour venir travailler sans trop déranger les abeilles. S'il y a bien un outil emblématique à l'apiculture, c'est bien l'enfumoir. Pour communiquer, les abeilles sécrètent des phéromones, y compris lorsqu'elles sentent une menace. Alors la fumée permet de venir masquer temporairement ces odeurs-là pour faciliter grandement notre travail. Pour l'allumer, c'est vraiment simple, je vais vous montrer comment on fait. Premièrement, on prend un morceau de jute, celui-là, et on l'allume. Puis un coup qui est bien allumé, on l'insère dans le fond de l'enfumoir, comme ça, et on le pousse avec le lève-cadre, avant de refermer tout ça. On lui injecte un peu d'air pour nourrir le feu, comme ça. J'ai dit jute, mais en réalité, ça pourrait être n'importe quel matériau combustible que vous avez sous la main. Ici, il y a un paquet de feuilles mortes, des branches mortes. Vous pouvez même mettre de la paille si vous en avez à portée de main. Mon ami Declin, lui, il ajoute des fleurs séchées au mélange à combustible pour créer une fumée douce et parfumée pour les abeilles. Je trouve que c'est pas mal « gentleman » de sa part. Finalement, quand on obtient une belle fumée dans ses blanches comme ça, c'est super important de venir la tester sur sa main avant de la tester sur les abeilles. Si c'est trop chaud pour vous, c'est certain que c'est trop chaud pour les abeilles. Vous pourriez les blesser ou les agiter encore davantage. Côté habillement, on privilégie habituellement le port d'une chemise à manches longues, puis des pantalons. C'est aussi une bonne idée d'insérer votre bas de pantalon dans vos chaussettes. Les abeilles ont la fâcheuse manie de marcher sur les pieds, puis de grimper le long des jambes. Et disons que c'est le genre de surprise qu'on essaie d'éviter pendant une inspection. Il y a certaines personnes qui préfèrent porter du matériel de protection. Vous avez dû voir ça comme un voile, des gants ou un habit complet. Ici, j'ai un exemple de voile. Un chapeau avec le voile qu'on met par-dessus. Ou des gants, comme ça. Personnellement, j'avoue que j'aime beaucoup porter le voile parce que je n'aime pas trop ça quand les abeilles viennent se prendre dans mes cheveux ou voler autour de ma tête pendant une inspection. Ça me déconcentre. Et pour ce qui est des gants, j'essaie de ne pas en porter le plus souvent possible parce que j'ai remarqué que ça me permettait de travailler avec plus de dextérité, puis d'éviter d'écraser des abeilles. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour de l'équipement de base et des outils qui vous seront essentiels pendant la saison. Pendant que vous attendez vos abeilles, continuez de vous familiariser avec ces outils-là pour pouvoir commencer la saison avec confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !